... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jocelyn Endurand et nous allons parler du projet Life Beef Carbon. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Vous êtes responsable à l'Institut de l'élevage du projet Life Beef Carbon. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste ce projet ? C'est un projet qui vise à réduire l'empreinte carbone de la viande bovine. C'est un projet qui dure 5 ans, de 2016 à fin 2020. Il y a 4 pays, c'est un projet européen, donc 4 pays sont engagés dans le projet. La France, l'Irlande, l'Espagne et l'Italie. Et l'objectif du projet, c'est de réduire de moins 15% l'empreinte de la viande bovine en 10 ans. D'accord. Et donc là, après maintenant 4 années de projet, où en êtes-vous ? Alors, on a déjà diagnostiqué 2000 fermes, donc on a atteint les objectifs, on les a même dépassées, puisqu'on avait prévu de former 120 techniciens à effectuer des diagnostics carbone sur les élevages. Finalement, on en a formé 200. Et donc l'ensemble des fermes ont été diagnostiquées. Donc aujourd'hui, on a nos premiers résultats. D'accord. Et justement, quels sont ces premiers résultats ? Alors, d'une part, on a eu vraiment un retour très positif des éleveurs, qui, ça, c'était vraiment la bonne nouvelle, c'est que les éleveurs étaient intéressés par la problématique carbone. Ils en entendaient parler chez eux. On a eu quand même des éleveurs qui ont accroché à la démarche. Ensuite, on a pu voir qu'il y a un lien très important entre la performance technico-économique des élevages et leur empreinte carbone. Très simplement, ça veut dire que si un élevage est performant techniquement, il aura une empreinte carbone qui sera plutôt basse. Ensuite, on sait qu'on a une marge de progrès importante au sein de chaque élevage, en fait. Et il va falloir faire du cas par cas pour voir quel levier est activé. Mais le gisement d'amélioration est là. Et enfin, on sait qu'on compense environ un tiers de nos émissions par le stockage de carbone des prairies et des haies qui sont liées à l'activité bovin-viande. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez positif qu'il faut mettre en avant. Et également, ce stockage, ces surfaces en prairie et en haie, permettent d'avoir un impact sur la biodiversité qui est également très positif. D'accord. Et donc, quels sont les leviers que vous pouvez donner aux éleveurs pour réduire leur émission de gaz à effet de serre ? Alors, ça va dépendre de chaque élevage. Mais en règle générale, on peut hiérarchiser les leviers déjà d'avoir le moins possible d'animaux improductifs puisque le méthane que produisent les vaches a un poids très important dans les émissions. Donc, moins on aura d'animaux improductifs, moins on aura d'émissions. Ensuite, on va avoir la quantité de concentré que l'on va donner aux animaux. Plus elle est adaptée à leurs besoins, plus elle est faible, moins les émissions seront fortes. Ensuite, on a bien sûr la fertilisation. Essayer de mettre en relation le plus possible la fertilisation aux besoins des cultures puisque sinon, en fait, à chaque fois qu'on va acheter de l'engrais minéral, par exemple, cet engrais va rentrer avec un poids carbone. Donc, il vaut mieux en acheter le moins possible, bien entendu. Et le dernier, disons, levier, ça serait la mise en avant du pâturage. Plus une vache est à l'herbe, plus elle est tôt, dehors, plus elle sera rentrée tard, moins elle va émettre. Donc là, nous sommes à une année de la fin du projet. Que va-t-il se passer après 2020 ? Alors, on s'est déjà rendu compte que les marges de manœuvre existaient. Au départ, on était un petit peu, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Là, on se rend compte qu'il y a un gisement d'amélioration. Ce n'est pas pour ça que c'est si facile à réduire, les émissions sont si faciles à réduire que ça. Donc maintenant, c'est vraiment l'interprofession, donc Interbev, qui s'est saisie également de la thématique avec l'appui de l'Institut de l'élevage et essayer d'emmener toute la filière ensemble dans un plan carbone après 2020, avec les coopératives, avec les chambres d'agriculture, avec Beauvain Croissance, avec les organisations de producteurs pour pérenniser la démarche, refaire des diagnostics. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment la pénétration du conseil technique en élevage Beauvain Viande qui est en cause. Si jamais on améliore les exploitations techniquement, un, ça améliorera leurs résultats économiques et deux, ça baissera leurs empreintes carbone. Donc c'est vraiment ça l'objectif après 2020. D'accord. Donc rendez-vous en 2026 pour voir si les émissions de gaz à effet de serre ont bien diminué de 15% en 10 ans. Tout à fait. En tout cas, l'Institut de l'élevage fera tout son possible pour que ça soit le cas. D'accord. Merci, Jocelyn. Retrouvez d'autres émissions en lien sur le climat et l'élevage sur webagri.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada